bonjour tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs j'espère que vous allez toutes et toutes très bien tous et toutes très bien pardon ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur les vidéos j'ai pris un petit peu de retard même beaucoup j'ai un projet en cours que j'avais fini mais qui ne me convient pas du tout en fait le résultat n'est pas du tout ce que j'attendais ainsi il est ce que j'attendais mais en tout cas le l'ensemble je vous expliquerai plus tard mais ce que j'ai choisi comme relure ne me convient pas du tout donc du coup je suis obligé de recommencer et comme je ne veux pas gâcher tout le papier parce que j'ai quand même utilisé pas mal de papier du coup je suis en train de le refaire donc c'est un petit peu plus long donc vous n'aurez pas ce projet par ailleurs mon fils s'est fait opérer donc du coup ça m'a un petit peu chamboulé mon emploi du temps et sans compter la chaleur qu'on a eu en région parisienne alors là en ce moment ça va un petit peu mieux mais c'est 15 derniers jours et ce qui fait que comme je travaille sous les combles quand il fait trop trop chaud c'est pas possible pour moi d'y aller et puis de tout descendre lorsque j'ai pas beaucoup de temps c'est compliqué parce que j'en ai partout donc du coup voilà ça m'a un petit peu tout ça m'a un petit peu retardé alors si j'arrive à finir d'ici ce week-end ce qui m'étonnerait mais en tout cas ce fameux projet je vous montrerai si toutefois je n'ai pas le temps de le finir je vous montrerai un projet que j'avais fait l'année dernière qui est tout à fait au bout du jour donc je vous montrerai tout ça et je vous donnerai quelques explications et si besoin est je vous ferai un petit tuto là je voulais vous faire une courte vidéo pour vous présenter ceci qui est le wire jig de d'action alors je suis allé fin de semaine dernière et j'ai trouvé ça mais vraiment par hasard par hasard parce que nous on n'a pas grand chose il ya des choses tout ce que je vois sur certaines vidéos pour nous c'est pas arrivé bon alors c'est pas gênant parce que je j'ai pas besoin vraiment de tout mais mais c'est vrai que nous pour nous les rayons sont un petit peu vide il n'y a pas grand chose mais j'ai eu le plaisir de trouver ça alors j'ai même failli à côté passer à côté pardon et sur le moment je n'avais pas compris ce que c'était c'est en regardant la boîte de plus près je me suis rendu compte que c'était alors très franchement donc ils font le même chez wear memory enfin le même c'est pas du tout le même mais ils font l'équivalent chez wear memory qui s'appelle le happy jig j'avais déjà regardé mais honnêtement 30 euros dans quelque chose qui ne me servira pas tout le temps ou très peu franchement j'avais pas voulu investir et puis je voyais pas l'intérêt c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aime faire mais là il était à je crois de mémoire 4 75 ou 4 95 donc vraiment moins de 5 euros j'ai trouvé que c'était je pouvais pas passer à côté et ben c'est assez sympa à utiliser donc je vais vous montrer ça j'ai déjà tout sorti parce que je voulais pas que ça fasse trop de bruit sur la vidéo voilà donc ça se présente comme ceci on a la notice d'utilisation à l'intérieur donc il y a le fameux un boîtier désolé pour le bruit et là ici nous avons trois rouleaux de fils de fer alors je les ai entamé puisque j'ai déjà fait des choses avec donc on a un rose gold on a un bleu alors c'est bleu ciel bien sûr et là on a or j'espère que les couleurs rendent bien voilà donc on a ceci ceci et bien évidemment donc ce petit boîtier qui se présente comme ça donc ici vous avez une petite ouverture vous tirez un petit tiroir dans lequel il y a tous les petits plots donc trois tailles de plots un comme ça hop hop voilà trois tailles de plots qui vont pour vous permettre comment dirais-je lorsque vous les placez sur le tableau et bien de pouvoir faire je suis hors champ pardon zut lorsque vous les placez ici d'une certaine manière il ya des schémas à suivre on va après vous pouvez vous créer vos propres schémas en fait vous passez vos plots vous en avez un qui est spécifique donc un moyen qui est spécifique avec une voilà une coupure ici ce qui vous permet de passer le fil pour le tenir et puis ensuite vous enrouler selon un schéma particulier est vendu avec la petite pince pince coupante voilà donc le tout vient de chez craft & co donc je vous dis pour moins de 5 euros franchement du coup je me suis dit bon ben voilà je le je le prends et j'ai fait des petites choses avec c'était relativement sympa je vais vous montrer alors on peut donc l'utilisation c'est très simple donc là il vous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur donc les trois les trois tailles et ensuite donc là on a un petit peu les explications comment procéder et ensuite on a des schémas par exemple la fleur je vais vous la montrer parce que je les fait ça se présente comme ceci donc ici il vous donne le motif ici on a le schéma donc représenté en plus gros ici vous avez le détail donc des points que vous devez utiliser du nombre de points et ensuite comment les placer alors pour certains moi j'ai un petit peu décalé mais voilà après libre à vous de respecter bien sûr les indications ensuite vous avez donc en doré vous avez tout le schéma de la fleur vous avez une flèche pour vous dire dans quel sens commencer et ensuite là le petit je sais pas si vous verrez ici le petit rajout en rouge et bien c'est si vous voulez faire un trombone par exemple donc soit vous faites la fleur telle quelle soit vous rajoutez la forme d'un trombone pour pouvoir vous en servir en trombone donc je vous montre la fleur donc voilà la fleur ça donne ceci et donc le trombone il est ici comme vous pouvez le voir juste sous la fleur et ça donne oups ça donne une fleur sautante sauteuse sautante sauteuse hop voilà on voit pas très bien mais voilà ce que donne la fleur ensuite j'ai fait décidément j'ai fait ceci et ceci elles sont très très belles ces fleurs alors ces feuilles pardon et la même chose vous avez donc le trombone et ça donne ceci voilà et ensuite j'ai fait une couronne voilà et voici la couronne voilà ce que donne la couronne donc oui c'est quand même assez sympa alors le seul reproche c'est que je trouve que le fil de fer est quand même un petit peu mou donc quand on s'en sert de trombone il faut pas vraiment le bouger parce que c'est pas c'est pas ultra solide c'est vraiment juste en décoration peut-être qu'il existe du fil de fer un petit peu plus épais mais du coup j'ai pas trouvé par contre chez action toujours vous avez alors moi je les avais acheté l'année dernière mais il y a je sais qu'ils y sont ils sont revenus vous avez du fil de fer dans des petites bobines qui sont à peu près sur des bâtons fait c'est des petites bobines sur des bâtons c'est ce qu'on appelle du fil floral je l'utilise moi pour pour les fleurs moi j'ai voulu tester quand même avec le happy jig donc le wire jig pardon donc vous pouvez tout à fait l'utiliser mais par contre ça reste vraiment très fin c'est c'est très très mou donc vous pouvez pas vous en servir en trombone c'est uniquement pour une décoration sur une page par exemple mais mais difficile de vous voyez je trouve qu'en plus c'est moins joli la forme est moins jolie que sur cette feuille là voilà donc c'est vraiment trop souple mais bon après pourquoi pas ça peut quand même être être utilisé je vais vous montrer dans tous les motifs que l'on peut faire donc avec ce avec ce petit livret donc ici on a donc la feuille que je vous ai montré j'espère que vous voyez bien ici on a un ballon ah oui j'ai omis de vous dire aussi que là dans le petit cercle en fait était donné la dimension de fils de fer qu'il vous fallait par exemple pour la fleur c'était 53 cm de fil plus comment dirais-je à plus 8 cm si vous faites là le trombone donc là il vous dit 51 cm 53 cm pardon et 61 cm donc 61 cm en rouge c'est quand vous rajoutez le trombone donc je trouve que c'est bien parce que ça vous permet de savoir si vous avez assez de fil avant de commencer alors quand les rouleaux sont neufs vous êtes sûr d'avoir assez de fil mais après c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué donc je trouve que c'est c'est pas mal pas mal foutu mais voilà sauf je vous dis pour les dimensions moi j'ai rectifié quelques quelques trucs mais voilà encore une fois libre à vous donc ici on a ça c'est la tête d'un petit nounours je sais pas si vous voyez bien moi j'ai le reflet avec la lumière voilà le petit nounours donc là on a la fameuse feuille que je vous ai montré ensuite on a une étoile remarquez si je vous montrais là ça serait aussi bien l'étoile là on a un petit dinosaure ensuite là c'est un double coeur alors je vous montre ici voilà double coeur ensuite on a un palmier on a un avion un cornet de glace une tasse à café fumante la couronne le papillon là c'est je sais plus attendez je le retourne c'est love tout simplement le mot love ensuite on a une ampoule un cactus ça c'est le flamand rose il a l'air super de tueur chant il a l'air super sympa le flamand rose et là on a le l'appareil photo une fleur dans ce sens là ce sera mieux et le mot j'ai je crois y est pardon y est voilà donc quelques modèles quand même qui sont assez fournis et je suis sûre qu'on peut trouver sur internet d'autres 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 systèmes d'autres schémas pardon éventuellement peut-être de quoi écrire des lettres comment écrire les lettres c'est possible j'ai pas encore eu le temps de regarder voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous l'avez trouvé si il vous intéresser cette vidéo vous a plu merci à toutes les nouveaux et nouvelles abonnés puisqu'il y en a eu quelques temps c'est ces derniers jours en plus j'ai des petits commentaires qui sont super gentils donc ça fait toujours plaisir c'est toujours encourageant donc merci à vous tous et puis il ya une bonne fin de semaine et à très vite bye bye